Je vous parle aujourd'hui des outils d'analyse et des visites de classe dans Google Classroom. Donc, deux choses distinctes, mais que j'ai mises ensemble parce que la façon que c'est configuré va ensemble. Donc, je me présente, Alexandra Coutelet. Bon, mes amis de l'équipe à Péo me connaissent déjà, mais pour les autres qui ne me connaissent pas, j'ai été enseignante d'anglais au secondaire pendant de nombreuses années et j'ai aussi été conseillère pédagogique en intégration du numérique. Puis maintenant, je donne de la formation un peu partout, dont avec vous aujourd'hui. Il y a mon courriel dans la présentation, mais vous avez une équipe ultra solide de votre équipe à Péo qui vont pouvoir répondre à vos questions. Il y en a trois avec nous d'ailleurs, donc ne gênez-vous pas de les contacter puis ils pourront me contacter s'il y a quoi que ce soit à clarifier ou autre. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les données analytiques. Donc, j'explique un peu ce que c'est, puis après, je m'en vais dans l'outil pour montrer comment on consulte le tout. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas des vraies données d'élèves. On ne va pas aller briser la loi 25 et mettre toutes les données personnelles des élèves à l'écran. Ce sont tous des faux élèves dans ce que je vais montrer. Mais les données analytiques, ce que ça vous donne, c'est des données sur la progression des élèves, les devoirs rendus et non rendus, de voir l'engagement des élèves aussi. Ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas allés sur Classroom, qui n'ont pas été actifs sur la plateforme. Donc, vous avez maintenant un tableau de bord. On avait déjà des notes qu'on pouvait avoir, mais qu'on entrait. Mais là, vous avez maintenant un tableau de bord. Donc, vos données, comme je disais, vont pouvoir vous donner l'information sur la progression puis l'engagement des élèves en classe, autant élève par élève que le groupe au complet. Donc, ça va vous donner une idée de est-ce que c'est en baisse de consultation, est-ce que j'ai une hausse soudaine des travaux non remis. Donc, ça va tout se calculer automatiquement dans votre espèce de tableau de bord. Vous avez les devoirs rendus ou non, la progression des élèves, la tendance des notes globales. Et les données sont disponibles à chaque enseignant déjà dans votre Google Classroom. Et là, il y a mille endroits dans lesquels on peut aller consulter nos données. Ils ont mis des icônes un petit peu partout. On va le voir tantôt. Mais on peut le consulter dans le menu à gauche, en passant par le menu hamburger. On a un menu qui s'appelle données analytiques qu'on va pouvoir trouver. Ils nous l'ont mis sur la page d'accueil en gros. Peut-être qu'éventuellement, ça va disparaître et on va s'habituer à aller voir dans les autres petits icônes. Mais pour le moment, il est assez en évidence sur la page d'accueil. Quand vous êtes dans votre cours directement, vous avez une petite icône juste à côté de l'agenda à droite qui est vos données analytiques. C'est un petit carré avec comme un petit tableau de bord. Et en bas, tout simplement, dans les carrés qu'on avait ici, j'avais le même petit icône de tableau de bord pour aller consulter le tout. Donc, il est à plusieurs endroits. Et selon si je suis enseignant ou j'ai un autre rôle, je vais voir différentes choses. Si je suis enseignant, je vais pouvoir voir non seulement ma classe au complet, mais je vais pouvoir voir élève par élève aussi. Donc, dans la progression de l'élève, ici, on a un faux élève qui a 80 % de ses devoirs non rendus, mais on m'explique qu'il est à moins 20 % dans les 30 derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il y en a un pas rendu. Donc, on n'est pas dans un cas dramatique ici, on s'entend. Mais si je voyais une grosse baisse de devoirs non rendus dans les derniers jours, bien, j'aurais peut-être une petite conversation à voir de voir qu'est-ce qui se passe. On peut voir donc le pourcentage de devoirs non rendus et non rendus. J'ai les notes qui sont indiquées ici, mais on va voir tantôt qu'on a aussi les notes du groupe, les tendances et autres. J'ai aussi le temps écoulé depuis la dernière visite de Google Classroom. Si c'est dans la dernière semaine, ça va toujours dire de moins d'une semaine. Mais si je vois, par exemple, que ça fait quatre semaines que l'élève n'a pas visité son Classroom, ça me donne une bonne indication. On voit ici que j'ai une vue avec plusieurs cours. Donc, si j'enseigne plusieurs cours à cette même élève-là, j'aurais une liste. Par contre, la vue que je vous ai mis ici, c'est la vue qu'aurait, par exemple, une personne qui aurait accès à toute l'école. Il faut savoir que chaque prof n'aura pas accès à toutes les notes de toutes les autres classes de tous les autres élèves. Il va avoir accès à ses élèves et ses cours. Mais il est possible de donner des droits d'accès, par exemple, à une direction d'école qui pourrait avoir accès à toutes les classes dans son environnement. Mais ça, c'est quelque chose qui va se décider de façon organisationnelle et qui doit être ajouté dans la console d'administration par les services informatiques. Ce n'est pas quelque chose que, par défaut, tout le monde a accès à ça. Donc, si j'avais accès comme direction d'école, bien là, j'aurais accès à tous les cours. Qu'est-ce qui se passe avec cet élève-là? Et j'aurais une vue d'ensemble. On peut filtrer les données par les 30 derniers jours. C'est ce qui est par défaut. Je peux aller voir les 7 derniers jours. Le maximum est 365 jours. Donc, je ne peux pas aller voir il y a 5 ans, est-ce qu'il allait sur Google Classroom. Ça s'arrête à 365 jours, mais on a quand même une année complète. Ils ont ajouté depuis janvier et depuis août pour pouvoir voir, par exemple, depuis le début de l'année et depuis la mi-année. Donc, quand je filtre, je peux aller voir ce qui se passe. Et vous voyez la petite imprimante qu'il y a juste à côté. Bien, je pourrais imprimer ou conserver en PDF, par exemple, les 3 derniers mois et amener ça avec moi à la rencontre de parents pour avoir une vue globale, par exemple, et pouvoir dire, bon, on a vu un désengagement les 2 derniers mois ou un bel engagement, une belle progression dans la remise des travaux ou autre. Donc, on peut filtrer le point. Comme je disais, on peut désigner des personnes qui pourraient avoir accès à plusieurs classes. C'est chaque organisation qui va décider qui a accès. Ça pourrait être une direction d'école qui pourrait voir l'ensemble de son école, par exemple. Cette personne-là, ça pourrait être aussi un conseiller pédagogique qui pourrait suivre un nombre d'écoles. Je ne sais pas si c'est votre cas, de votre côté, mais des fois, on s'occupe d'un certain nombre d'écoles et je pourrais faire une veille de, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désengagement de ce côté-là ou il y a plus de devoirs non rendus là. Je vais offrir de prendre un moment avec les enseignants de cette école-là, par exemple. Donc, ils ont accès à quoi? Ils ont accès aux statistiques. Ils n'ont pas accès à entrer dans la classe et aller voir tous les devoirs que vous avez remis. Ils ont accès au tableau de bord. C'est ce qu'on va voir, c'est ce à quoi j'ai accès. Donc, vous allez pouvoir voir un accès total qui est donné à, par exemple, un conseiller pédagogique, une secrétaire d'école ou une direction d'école. Comme je vous disais, on a plusieurs endroits où je peux consulter mes données. Vous voyez qu'on m'a mis un petit carré directement ici à la page d'accueil. Comme je vous disais, je pense qu'éventuellement, il ne sera peut-être plus là parce qu'on va avoir pris l'habitude de reconnaître l'icône en bas ici. Il va probablement rester ici dans les données. Et quand je suis dans mon cours, je vais pouvoir aussi aller consulter mes données. Ils sont en haut, le petit icône. Donc, plusieurs chemins pour accéder aux données du cours. Moi, j'ai une vue de mon école au complet. Donc, on va s'imaginer que je suis une direction d'école qui veut voir comment ça se passe dans mon école. Donc, j'ai 400 élèves, mais ils ont 300 cours. Je ne sais pas pourquoi la démo est faite avec trois. J'espère qu'il n'y a pas 300 cours. 400 élèves, ça n'en fait, je pense, à votre pauvre tosse qui organise les horaires. Elle s'arracherait les cheveux de faire ces horaires-là. Mais bon. Donc, vous voyez le filtre que j'ai parlé tantôt. Mais je pourrais voir, par exemple, les 90 derniers jours. Je pourrais demander d'avoir le tout dans une analyse complète et garder, par exemple, une trace de tout ça. Et j'ai accès à, par exemple, le pourcentage de devoirs rendus. On est à plus 82 % dans les 90 derniers jours. Donc, si je faisais une rencontre, par exemple, avec mon équipe école, on pourrait dire, voir comment ça se passe. On est en augmentation de la note moyenne. Vous voyez que quand je navigue, j'ai des graphiques, j'ai des tableaux et autres qui me donnent une vue d'ensemble. Et on voit qu'on est en augmentation de 92 % des élèves qui sont actifs et qui visitent la classe. C'est sûr que si je consulte les données de juin-juillet, ça se peut que ma statistique soit un peu moins intéressante. Je ne pense pas qu'ils passent leur été sur Google Classroom. Mais comme vous voyez, je peux consulter mes statistiques. En dessous, j'ai tous les cours qui sont enseignés ici dans mon école. Si c'était la version prof, j'aurais accès à mes cours à moi. Et si je consulte, par exemple, le cours ici, ça va ressembler à la vue que j'aurais comme enseignante. J'ai mon cours à moi. Je peux venir filtrer. Je vois le nombre d'élèves actifs. Donc, ici, on en a un sur 21 qui va sur le Google Classroom. Et ici, j'ai la liste des élèves. Par contre, parce que je ne suis pas l'enseignant de ces élèves-là, quand je vais venir cliquer ici, je n'aurai pas accès à toutes leurs informations comme je l'aurais comme un enseignant, que ça me basculerait dans mes travaux et devoirs pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les accès, je ne suis pas enseignant dans ce cours-là. Donc, moi, j'ai accès aux statistiques globales. Mais pour aller voir les travaux et devoirs, c'est une autre chose qu'on va regarder justement ensemble dans quelques secondes, qui s'appelle les visites de classe. Et c'est une autre façon de pouvoir accéder. Vous allez voir, c'est un peu différent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires sur les outils d'analyse? Ça va, c'était clair? Alexandra, dans le fond, quand on regarde les analyses, si, mettons, un élève nous accroche, on fait comme, oh, cet élève-là, il était silencieux et il est tombé dans le bar. Je ne m'en rendais pas compte. Est-ce qu'on peut carrément se rendre directement dans ces résultats d'élèves? Bien, quand je suis dans la vue ici, là, moi, j'ai une vue direction d'école, donc je ne peux pas me rendre directement. Mais je viendrais cliquer, par exemple, dire, oh, qu'est-ce qui se passe ici, là, avec un 0%. Le petit, m'amènerait directement dans la section travaux et devoirs de Google Classroom, dans ce dossier d'élèves-là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quel travail n'est pas remis, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Absolument. Donc, pour une enseignante ou un enseignant, là, il clique directement sur l'élève, puis il n'y a pas de permission. Il n'y a pas de... Il rentre direct à la bonne place, puis il voit un peu la progression de cet élève. Exact. Fait que là, j'irais voir, puis j'aurais le détail et j'aurais les informations, mais pas si ce que j'ai, c'est une visite, une vue comme là, comme direction d'école. C'est bon? Oui. Donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble global, mais si j'y allais avec juste l'élève ici, j'ai quand même beaucoup d'informations avant même de cliquer où je viens de cliquer, Alexandre. J'ai quand même ici, là, les informations, j'aurais le nombre de devoirs. J'ai une vue filtrée par élève, mais après, si je veux voir ce qui s'est passé, parce que des fois, un devoir non rendu, c'est, oups, c'est moi qui ai oublié de ne pas compter ce devoir-là dans les devoirs, donc je vais aller l'enlever. Ce n'est pas supposé d'être là, donc je pourrais aller intervenir directement dans mon groupe en classe. Ça va pour ça. Maintenant, vous avez vu que quand j'ai voulu visiter la classe et que j'avais un rôle autre que d'être enseignant dans ce groupe-là, il y a une petite fenêtre qui apparaissait. Ça, c'est la fenêtre des visites de classe. Alors, les visites de classe, ça fonctionne avec la version éducation plus que vous avez de votre côté. Et encore une fois, c'est un peu comme les vues d'analyse qu'on vient voir. Tantôt, il n'y avait que les enseignants qui ont accès à l'analyse de leur classe. Les visites de classe, personne n'y a accès à moins qu'on crée des accès dans la console d'administration et qu'on décide que ces personnes-là peuvent avoir des accès. Donc, je vous rassure tout de suite qu'il n'y a personne qui va venir visiter vos classes de « Hey, je vais aller voir ce qu'Alexandre donne comme devoir. » Il donne plus de devoirs que moi. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller visiter à moins d'avoir un rôle qui nous est attitré. À quoi ça sert? On va le regarder. On va regarder des cas de figure. Puis, on va regarder la différence entre pourquoi est-ce que je ferais une visite de classe versus j'inviterais Alexandre à être co-enseignant avec moi dans ma classe. On va voir la différence entre les deux. Donc, ce que ça va me permettre, c'est que je vais pouvoir, quand je vais cliquer justement comme je l'ai fait tantôt, puis il y a différents endroits qu'on peut cliquer pour aller visiter une classe, ils vont être invités et ils vont devoir indiquer la raison de la visite. On va s'imaginer qu'Alexandre est mon super conseiller pédagogique et on est en formation. Il veut pouvoir me dépanner. Mais il n'y a vraiment pas le goût que je l'ajoute comme co-enseignant qui reçoive 118 courriels de notifications de devoirs, puis les commentaires des élèves, qui est tout ça. Il veut me dépanner pour la prochaine heure, m'aider à organiser mon classroom, puis travailler avec moi de ce côté-là. Donc, si on lui a attitré ce rôle-là de pouvoir faire des visites de classe, quand il va arriver sur ma classe, il va voir cette boîte-là. Et il va devoir, c'est sûr que si on est ensemble, il va me parler, mais s'il est à distance, il va faire la demande et il va devoir venir cocher pour quelles raisons il veut venir visiter ma classe. Ce qui va arriver, c'est que moi, je vais recevoir en tant qu'enseignant principal un courriel qui va me dire « Alexandre veut venir visiter la classe pour les raisons suivantes ». Il peut même avoir ajouté un message personnalisé et il va avoir accès pendant deux heures à ma classe. Il va pouvoir tout faire ce que je peux faire dans la classe, sauf m'éjecter de ma propre classe, donc il ne pourra pas m'enlever comme enseignante et il ne pourra pas supprimer le cours non plus. Donc, mais le reste, il va pouvoir venir, par exemple, m'aider à organiser des informations, consulter des choses, ajouter une annonce, ajouter des informations et ajouter une personne. Alors, je vous donne des cas de figure. Je vous ai dit, Alexandre pourrait vouloir m'aider comme conseiller pédagogique, mais vous pourriez imaginer, par exemple, un orthopédagogue qui vient travailler avec l'élève, qui demande une visite. de la classe pendant deux heures pour pouvoir travailler avec l'élève dans la classe, lui ajouter, par exemple, des ressources sans vous les envoyer, puis que vous les ajoutiez ou encore sans que vous l'ajoutiez comme co-enseignant, mais là, il est co-enseignant de 18 cours dans l'école avec tout ce qui vient avec de notifications et autres. Donc, on pourrait lui donner cet accès temporaire-là. Ça pourrait, comme je l'ai dit, être un conseiller pédagogique qui veut aider pendant une formation ou à distance dire, je ne sais pas pourquoi j'attache ce fichier-là. Ça ne fonctionne pas. D'habitude, on aurait demandé, ajoute-moi comme co-enseignant, là, ensuite, retire-moi comme co-enseignant, je vais demander à la place une visite temporaire de deux heures, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça pourrait être aussi, soit une secrétaire ou une direction d'école qui veut ajouter un co-enseignant temporairement. On pense à quelqu'un qui, là, on ne veut pas, là, on ne veut personne qui est malade et qui ne peut pas venir enseigner demain matin, mais c'est des choses qui arrivent et on veut des fois pouvoir ajouter un suppléant pendant quelques semaines sans vous déranger pendant que vous vous reposez et que vous prenez du mieux. Donc, on pourrait temporairement aller visiter la classe, ajouter un suppléant et cette personne-là serait co-enseignant jusqu'à votre retour sans avoir à demander vos accès ou vous déranger pendant votre repos. Ça vous donne une idée de la différence entre les deux et la plus-value entre les deux. Et donc, ça, ça doit être décidé qui a les accès. Ça ne se fait pas en plaquant des doigts de « je veux un accès », ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Donc, ça va être des choix organisationnels de voir comment et qui va avoir ces accès-là. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air, mais c'est une démonstration extrêmement rapide. On va aller ici. Vous vous souvenez, je veux visiter la classe de Grace ici et lorsque je clique pour aller consulter, je n'ai pas les accès et je dois venir indiquer pourquoi je veux venir visiter la classe, écrire le message ici qui va s'envoyer par courriel. À noter qu'il y a seulement l'enseignant principal qui reçoit le courriel. Donc, si vous avez un cours et vous êtes un enseignant principal et quatre co-enseignants, c'est seulement l'enseignant principal qui va recevoir le courriel. D'habitude, on se parle, on le sait, puis je le sais qu'Alexandre va venir visiter ma classe, mais quand même, on doit remplir tout ça avant d'accéder au cours. On envoie et notre accès démarre pour deux heures, pas pour la vie entière, pour deux ans. Ça pourrait nous permettre d'aller nous ajouter nous-mêmes comme co-enseignants par la suite. Ça serait une possibilité aussi. Et lorsque je suis dans un cours, j'ai aussi un bouton qui apparaît en haut ici, qui dit « Accéder au cours », ça m'amène exactement à la même place si j'ai accès à tout ça. Il y a un autre endroit que vous ne verrez pas, mais que moi, j'ai parce que j'ai le droit d'administration d'aller voir, faire des visites de cours. Donc, ici, on a une section qui s'appelle « Accéder à un cours ». Quand je vais cliquer là-dessus, ça va me permettre de faire la recherche. Fait que penser, par exemple, à… je reprends mon exemple, Alexandre, je te prends toujours comme cobaye. Si Alexandre a accès à tous les cours de tout le centre de service pour pouvoir offrir du soutien, par exemple, bien ici, il pourrait cliquer et venir faire une recherche avec le nom de l'enseignant ou le nom du cours, parce que là, sinon, on n'y aurait pas accès, puis ça va être très long. Donc, il pourrait venir chercher par nom, mais encore une fois, il va devoir remplir le formulaire et dire pourquoi il s'en vient là pour accéder pendant deux heures au cours. Donc, si vous ne voyez pas ce menu-là comme moi, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que pour l'instant, je vais laisser votre équipe APO vous informer comment ça va fonctionner dans le futur de ce côté-là, mais ça va être une réflexion à voir de à qui on donne les accès de visites de classe. Mais sachez que c'est ça, une visite de classe, ce n'est pas l'élève peut visiter toutes les classes des autres, puis ce n'est pas je peux visiter toutes les classes de mes collègues non plus. C'est vraiment un choix organisationnel. Donc, voilà pour les visites de classe et les analyses de classe. Je vais stopper mon partage d'écran et prendre les questions s'il y en a. Je me demandais au fond, ça pourrait être une super bonne pratique pour, mettons, toute notre équipe d'orthopédagogues, par exemple, de leur dire que c'est une possibilité qu'ils soient entrés dans la console comme, pas comme des directions, mais comme des gens qui ont accès à ce genre de service-là. Ça permettrait de se préparer avant d'aller accompagner un élève ou un prof. On va voir exactement aller deux heures avant la rencontre, par exemple. Je prends un moment pour aller voir, autant pour l'analyse qu'on pourrait leur donner accès de cette façon-là, que des visites de classe. Puis là, ça leur permet d'être pas co-enseignants dans tous les groupes de leur école, d'avoir à dire, tu ne m'as pas enlevé, puis là, je reçois plein de courriels d'élèves, je vois les commentaires. Donc, c'est vraiment une visite qui est temporaire, qui peut permettre de s'informer, absolument. Je ne sais pas s'il y en a qui trouvent l'analyse des cours intéressantes de votre côté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous demander que vos élèves se branchaient et aller voir le contenu partagé. Des fois, ce n'est pas juste des devoirs, mais juste d'aller voir s'ils ont ouvert. Est-ce qu'ils ont allé? Combien de fois qu'on se demande, est-ce qu'ils sont justement allés voir ce que j'avais partagé? J'ai partagé une vidéo, je voulais qu'ils se préparent au cours. L'ont-ils fait? Moi, je trouve ça super intéressant qu'on puisse maintenant voir. OK, j'en ai comme la moitié qui était préparée aujourd'hui. Là, je peux le voir. Donc, de savoir qui voit ce que je partage, mais pas juste de faire les devoirs qui sont là ou les travaux, mais de voir qui consulte les documents envoyés. Ça peut être intéressant d'avoir l'analyse de ça, quand on sait que souvent, on envoie des choses et on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est consulter, effectivement. Le côté d'engagement est super intéressant. De le voir par groupe, de le voir par élève aussi, de voir pourquoi tout à coup, Laurie ne va plus sur son classroom depuis trois semaines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a des difficultés de connexion? Est-ce qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un désengagement? Est-ce qu'il y a une raison qu'on peut régler? Ce sont des données, effectivement, qu'on n'avait pas avant à moins de… Bon, on contournait un peu le tout. On mettait une petite question. Es-tu venu voir le document? On pouvait exiger qu'il réponde. Là, on l'a sans avoir à se casser la tête. Exactement. Il y a Max. Je ne sais pas si c'est ton nom complet, mais moi, je vais y aller pour Max. Oui, c'est mon prénom complet. Parfait. J'avais une question. En fait, en réalité, pour que l'analyse, fonctionne bien. C'est non mieux, s'il te plaît. Je m'entends en double. Fait que l'écho, c'est le lac, c'est ça. Moi aussi, c'est le lac, c'est lui. Il faut que… En fait, en réalité, toutes les activités doivent être all-in dans le cloud show. Sinon, il y a du seul moyen de se faire une grille pour importer des résultats. Parce que sinon, l'analyse était complète, en réalité. Bien, l'analyse des notes, c'est sûr que si on n'entre pas de notes, il n'y aura pas… Si on n'entre pas de données, il n'y aura pas d'analyse. Non, oui, c'est ça. c'est le moyen, parce que tu sais, il y a beaucoup d'activités qu'on peut automatiquement aller récupérer ces résultats-là puis faire son analyse. Mais on a toujours quelques activités qui ne sont pas nécessairement all-in dans Google Classroom. Il y a ce moyen, il y a une grille qui est rattachée à ça qu'on peut importer des résultats ou c'est plus ou moins… On pourrait le rentrer comme une activité puis après ça, aller entrer les résultats, effectivement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire importer ma liste, par exemple, de notes de Mosaïque Portail. Ils ne synchronisent pas ou rien encore. Non, non, effectivement, ça fait une importation software, mais au moins de se créer une grille puis d'aller mettre des résultats dedans. Ça, ça se fait, absolument. Il faut créer un devoir puis après ça, on peut rentrer les grilles. Il y a des grilles d'évaluation, effectivement, mais il va falloir aller le rentrer dedans. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que je réalisais. Je réalisais que c'était un bel outil, c'est le fun, mais j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas encore en tant que chose. Ce n'est pas utile zéro, finalement, mais si je peux venir en mettre un peu plus, là, oui, c'est un bon outil. Merci. Là, selon les outils qu'on utilise, le dernier qu'on a parlé, c'est les modules complémentaires. Si on a certains outils qui compilent justement certains résultats, bien, si c'est des modules complémentaires qui vont dans Classroom, ils vont prendre les résultats de cet outil-là aussi. Ça fait que ce serait de voir qu'est-ce que vous utilisez, là, sans qu'on fasse la liste complète, mais il y a certains outils qui sont compatibles, qui vont aller justement, même si c'est fait dans, par exemple, un K-out, là, je nomme des outils, mais bon, si c'est fait dans un K-out, les résultats du K-out seraient dans Google Classroom automatiquement aussi. Donc, il y a des listes d'outils comme ça. Je sais que la dernière fois, il y en a qui ont parlé de BookWidget, qui est un module complémentaire aussi. Bien, si dans BookWidget, j'ai assigné une activité aux élèves, les notes vont, si je les fais par le module complémentaire, les notes vont apparaître là aussi. Si ce n'est pas un module complémentaire, bien, on pourrait créer un devoir, venir ajouter les notes, puis là, on aurait nos statistiques de ce côté-là. En fait, Max, si jamais tu as le goût de prendre rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir de montrer comment on peut intégrer des grilles de correction dans le Classroom afin que tes notes restent à cet endroit-là à partir d'une feuille Google Sheet. D'accord, merci. On peut ajouter des grilles, puis il y a un calepin de notes aussi, là, où on peut, c'est de ça qu'on parle d'ailleurs, vendredi, donc, de l'évaluation et justement des notes et tout. Je n'irai pas nécessairement dans l'importation, des fichiers et tout, mais les fonctionnalités qui existent pour justement que ça devienne notre calepin de notes. Mais je sais que vous utilisez aussi Mosaïque Portail, donc là, des fois, on va plus prendre l'analyse pour l'engagement des élèves et les notes sont ailleurs et on a des tableaux de bord dans Mosaïque et autres, donc, à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à tous d'avoir assisté. C'est bien. Ces petites formations-là short and sweet. Parfait. ... ... ... ...